et bonsoir à tous on se retrouve pour un 21e épisode de ce let's begin stationniers où on essaye de voir ensemble tous les trucs à savoir pour bien démarrer une partie sur le jeu sur cette version actuellement la bêta donc en 2022 et aujourd'hui on va faire un petit peu d'agriculture puisque la dernière fois on avait perdu nos plans on s'en était occupé ce qui nous a permis de récupérer un paquet de nourriture périmée qu'on pourra transformer en charbon donc ça je sais pas si on s'en occupera aujourd'hui mais voilà la première chose on va faire c'est travailler au niveau de l'agriculture et puis après il y aura la partie recyclage il y aura partie trader que je voudrais aborder encore dans cette série tuto mais avant de commencer petite réflexion je me suis fait j'ai fait cette imprimante mk2 j'ai pas pensé que je pouvais faire une mk2 tool belt avec du constantan et du fer à voir que c'est bien pratique très bien il y en avait 20 ici j'aurais pu prendre ça et du constantan et alors ça va avoir un certain avantage donc tout le belt mk2 et ensuite on fera une mining belt mk2 pour ça il faut de l'acier ce qui me restait de l'acier non j'avais fait tout mon acier c'est fâcheux c'est fâcheux donc on va commencer par ça en fait alors là tout le belt aujourd'hui elle est comme ça la mk2 c'est presque la même mais un peu plus grande donc on va tout balancer dedans vous et on peut y mettre notre la belle heure notre dit avait s'il est là mon assis je suis bête je l'avais fait la dernière fois et salut sape dame hop notre tablette mais ça on est bien donc c'est tout le belt basique up elle t'en cas de su bien te docker voilà impeccable tout le belt première du nom on va la mettre là donc on a deux emplacements de plus pour les outils mais surtout on a deux emplacements pour mettre tout et n'importe quoi donc notamment un ordinateur qui est pas un outil parait-il l'acier et salut xian et merci pour le renew ça fait plaisir comment ça va de l'acier que j'avais sur moi je peux faire une mining belt mk2 techniquement je pourrais même en faire plus on va se contenter d'une puisque le but n'est pas de le but n'est pas de faire une vraie partie mais juste de voir ce qu'il faut savoir faire du coup on a plus de place là dedans ok donc j'aime à tout le belge et ma mining belt un truc qui pourrait être intéressant aussi c'est de se faire un jet pack amélioré mais ça je pense que l'on n'aura pas ce qu'il faut parce qu'un ardessus le jet pack voilà du wasp à l'oeil du stellite et de la soirée on avait fait un peu de celles rythmes il nous en manquerait du coup on va refaire ses alliages là donc peut-être qu'on se terminera terminera par ça quoi qu'on a cette combinaison globalement on est tranquille alors côté agriculture donc déjà agrandir un petit peu ma zone on va se remettre 1 2 3 4 blocs plus 4 et 4 8 et de 10 wall donc avoir un petit peu un petit peu d'acier pour ça on va s'en faire quatre allez on pense souvent à toi xian sur la coop on a des pensées émues quasiment à chaque fois et donc est-ce que j'ai des steel sheets encore certainement pas assez va m'en falloir huit j'ai des iron wall mais c'est pas ce que je veux du tout j'ai de l'or ne sert à rien ce stade là ok et du coup je voulais des kit wall j'avais dit une dizaine et kit wall ça va de me demander des plastic sheets j'en ai que 7 et des vitres j'en ai que neuf donc il va me falloir trois plastic sheets et une vitre est-ce que j'ai encore du silicone là-dedans non on va se préparer ça en attendant tu as même ta place c'est oui c'est vrai qu'il y avait là le labyrinthe qu'on avait été visiter donc plastic sheets avec la ta pièce dédiée ok et glass sheets juste une toi 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 ok au passage j'ai pas faim j'ai pas soif on va profiter de passer par l'extérieur pour vérifier pour vérifier où on est notre refroidissement et je pense qu'on l'améliorera également parce que là on a fait un premier code un peu bébête on essaie rare de faire un code un peu plus malin donc un code qui ne réinjecte pas en permanence du gaz pour que ça finisse par arriver à la température cible parce qu'aujourd'hui on n'est pas loin mais on n'y est pas ok tiens d'ailleurs carte gps je peux te mettre là oh bah qui sait qu'il y avait une glass sheet sur lui je voulais hop hop toi c'est bon ensuite les walls enfin les windows qui vont bien hop super à faire d'erreur sinon on aura une surprise et comme d'habitude le dernier depuis l'extérieur donc comme j'avais à peu près bien compté normalement on n'a pas de surprise et salut xk salut foxy à les jumeaux oui il marche depuis un petit moment maintenant déjà donc ça c'est fait est ce qu'il me restait de l'oxyte un petit peu on va reprendre de l'oxyte on va reprendre de l'oxyte et on va le faire avec les lunettes il faudra aussi reprendre de la glace d'eau donc ça c'est du silicone de l'eau on en a là il nous faudra de l'eau pour notre serre il nous en faut aussi pour boire mais pour la serre ce sera important donc une centaine ça devrait être pas mal ça me dit ta touche c ne fonctionnait pas c'est pas très pratique heureusement qu'il y a les touches supprimer fin insertion voilà le l'oxyte je peux en avoir un peu plus ailleurs s'il vous plaît là bas là bas ou loin on dirait de l'oxyte il 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 j'avais laissé ma floreuse allumée c'est très intelligent alors c'est quand même le rêve la fournée de la mining de l'ivy tellement plus vite maison aller dans les trous ça toxique il ya un peu de ça non n'arrête pas les blagues xk mais non surtout pas on va faire c'est à être les blagues toujours pensé à éteindre ses équipements ok ok donc on va récupérer ces quatre murs moi le faire depuis ce côté là en regardant quelque chose qui n'a rien à voir pour se sécuriser l'opération ça je risque pas d'aller trop loin et de démonter ce qu'il a derrière j'avais pas récupéré des murs d'ailleurs la dernière fois pour en avoir un paquet du coup oui j'ai douze murs on a un peu plus de place alors pour faire ça il va me falloir déjà des tuyaux donc pipe bender tu es où tu es ici il faut des pipes liquid mais c'est liquid avant pipe donc il ne faut pas faire ça il faut du faire il faudra du faire aussi pour faire des plots derrière donc je vais en balancer un paquet alors que je réfléchisse 7, on va s'en faire une dizaine 8 9 ensuite il faut des hydroponique tray donc l'hydroponique tray c'est l'équivalent du portable inconnue d'horoponique mais qui n'est pas portable et ça prend 10 de fer par tray donc donc on peut on peut largement en faire plus on va fera du fer c'est pas un souci ok donc dans l'idée je vais vouloir me mettre ça potentiellement par ici il y a deux choses il y a le tray et le device le device il a une entrée data mais son inconvénient c'est qu'on peut permettre deux devices côte à côte par contre on peut mettre un device et un trait côte à côte ça y'a pas de problème et ici est ce qu'on va faire ça je pense qu'on va se mettre un device par principe puis des traits est ce que je rajoute 1 2 3 4 5 6 7 8 là je peux faire deux lignes de 7 je peux faire deux lignes de 7 bien entendu j'ai pas pris le bon dans la main donc toi tu attends ou par là toi je t'étais avec ton port data par ici toi tu es par là voilà on a nos tuyaux alors ce qui va nous intéresser du coup c'est de récupérer l'eau qu'on a déjà mis une autre rice crusher et tout mais pour récupérer l'eau qu'on a déjà mis le mieux c'est déjà de regarder ce qu'il y a dedans est-ce qu'il y en a beaucoup il y a quand même 3 mégapascales donc ça serait pas mal tu es réchauffé donc c'était bon ça serait pas mal de commencer à te rapatrier d'ailleurs 43 kilopascal je vais ramener les 22 degrés je vais ramener un peu d'oxyde pour en balancer ici alors que ça monte un peu donc un truc à savoir je sais plus si je l'ai déjà raconté mais si je si j'agrandis une tuyauterie un réseau de tuyauterie ce qui se trouve à l'intérieur la pression du coup diminue puisque ça se retrouve mélangé dans un plus grand volume mélangé dans un plus grand mot cette phrase ne veut rien dire ça c'est la même quantité de matière occupe un plus grand volume donc on a moins de pression à l'intérieur là il n'y a plus que 96 kilopascal et toi tu as toujours trois mégapascales tu m'énerve ah mais parce que tu as l'azote suis-je bête c'est l'azote qui prend du volume oui pas peut-être qu'on libère cet azote ce sera intelligent cet azote on l'avait pas libéré depuis le début on va se faire un passif 20 on va se prendre un tuyau quelconque s'il nous en reste nous reste plus le passif 20 il faut qu'il soit posé sur un mûr je peux pas le mettre dans le vide donc prendre juste un paille standard 2 ça devrait être suffisant quoi que déjà le mur n'est pas dans le bon sens ça va pas être suffisant pour t'emmener au mur mais on a des murs d'avance donc on se pose un petit mur ici du coup tu dois pouvoir venir dans le bon sens la super et le faire raccorder ici et miracle de la technologie ça se calme voilà donc ah oui c'était mon premier mon filtre c'est mon filtre normal j'ai mon médium qui va très bien donc on n'a plus que 9 molles on va perdre 9 molles mais c'est pas dramatique donc maintenant ce que je veux faire c'est déplacer mon liquide pour ça mais simplement garder ça à la main ça vous verrez donc là on a 50 de molles 96 kilopascal avec la longueur de tuyau j'enlève un tuyau qui s'est envolé ou qui s'est envolé là toujours 52 molles mais la pression augmente donc si je fais ça sur la longueur donc là déjà sur une dizaine à une onzaine plutôt on a toujours de 52 molles mais on a 289 kg pascal à large je vais multiplier la pression par quatre si je laisse un seul tuyau par contre si j'enlève le dernier tout disparaît qu'est ce que je disais oui du coup 289 ou 300 kg x 4 ça va faire 1,2 mégapascal un petit peu moins même 1 2 3 et dans le tuyau qui reste on va avoir nos 1,2 mégapascal 1 mégapascal j'ai pas fait ma multiplication correctement et tout va très bien on a toujours 52 molles donc maintenant si je ramène mon eau vers ma cible que je ne vais pas raccorder pour l'instant parce que sinon ça va fausser mon exemple je vais vous expliquer pourquoi j'ai toujours 52 molles ici j'ai un hydroponique device avec rien dedans là j'ai un autre réseau avec rien dedans si je connais que les hydroponique device ces deux réseaux séparés donc du coup on n'aurait plus vu les 52 molles mais on va les retrouver à la fin alors si jamais je coupais ici par erreur il faudrait que je remette mon bout de tuyau pour pas perdre eh ben bon courage foxy et bonne nuit à toi quoi zarifax du coup du coup du coup on va raccorder celui là où on va réfléchir une seconde déjà là où est-ce qu'on va mettre notre icecrush ce que je le mets de ce côté là peut-être donc toujours 52 molles toujours rien toujours rien hop je mets un thé ne plus que 18 molles 15 molles 14 molles qu'est ce qui s'est passé en fait ici on a un hydroponique device et ici des pipe network donc encore un circuit différent donc on a 16 molles plus 16 molles ça fait 32 plus 3 plus 3 donc 32 35 38 plus 14 52 donc le compte est bon au passage on a beaucoup plus de surface d'échange donc on voit que la température est en train de remonter qu'il ya pas énormément d'eau non plus et donc ça quelque part ça nous arrange alors où est-ce que je vais mettre ce icecrusher c'était la question qu'on se posait j'en vais le démonter ça se démonte avec quoi non un câble dedans donc c'est wire cutter et ensuite grind angle grinder voilà shit et ensuite un coup de perche hop et b c'est quoi en fait je vais te mettre là je vais te mettre là ah oui du coup welding torch un autre outil qui ferait qu'on se fasse je sais plus si on le peut à ce stade c'est un arc welder c'est l'évolution de la welding torch alors le mk2 il résiste juste à la température sur mars vous en avez pas besoin il faut juste de l'acier de l'electrum invar solder euh j'ai de l'electrum l'invar pas de problème solder pas de problème au passage j'aurais besoin de me faire une petite batterie supplémentaire je suis pas sur la bonne machine une petite batterie supplémentaire donc une large ça devrait suffisant du cuivre et de l'or on va faire ça avant toute chose tout simplement pour pas être embêté par la suite c'est bon euh électrum invar solder c'était de l'acier également qu'il me fallait quoi je vais te mettre pas chargé ici très bien toi je vais te garder dans la poche électrum invar solder électrum invar solder bien j'ai les doigts qui glissent hop donc l'arc welder il va avoir un avantage indéniable en intérieur sur la welding torch c'est qu'il ne va pas créer de polluants alors la welding torch t'en crée pas beaucoup mais en fait comme on brûle de un mélange d'hydrogène et d'oxygène et d'oxygène et d'un fuel tout va bien toi on va te faire remonter puis bifurquer toi on va te récupérer jusque là tout va où est-ce que je vais mettre mon water bottle filler ici oui c'est très bien mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tous d'avoir regardé merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve dès demain pour la suite si là portez vous bien allez ciao